Je sais que le docteur Monkam Galamou, docteur en mathématiques depuis Washington, et le docteur Tiam, officier de douane depuis Kribi, veulent voir le Cameroun debout comme beaucoup d'autres Camerounais. Moi, j'ai lu les déclarations de Maman Ariete Kwe avec une attention particulière, parce que quand une dame de cette trame, de cette akabie, il fait une déclaration, il faut l'écouter minutieusement. Sans vous mentir, moi j'ai suivi les déclarations où elle disait que la modification de la constitution en 2008 de Maman Ariete Kanto était partisan et qu'il était même allé à l'Assemblée nationale défendre ça. J'ai lu les déclarations où elle disait que non, le code électoral a été écrit par le professeur Maurice Kanto et qu'aujourd'hui, il ne peut pas dire qu'il n'est pas comptable de ce qui arrive aux Camerounais pendant que les Camerounais sont en train de revendiquer un code consensuel. Il faut qu'il accepte et qu'il prenne ses responsabilités. Après enquête, vérification, il savait que c'est des déclarations mensongères. Après enquête et vérification, il savait que c'est des déclarations dégarements. Mais sans vous mentir, on peut mettre ça dans l'âge de la mer, vous savez, l'âge aussi fait que tout n'est plus en place et tout. Et on peut mettre ça dans les coupures d'électricité que nous avons dans ce pays. Vous savez, quand vous êtes dans l'Afrique noire, vous-même vous êtes noir, et qu'on coupe la lumière, vous voyez tout en noir. On peut mettre ça. Mais je voudrais dire que notre slogan c'est doucement, doucement. Il faut que les gens comprennent une chose. Le Cameroun ou les Camerounais agissent avant de réfléchir est passé. Nous sommes dans un pays où la majorité, on sait qu'il y a encore certains qui agissent avant de réfléchir, on est dans un pays où la majorité des Camerounais réfléchissent d'abord avant d'agir. Je voudrais poser une question. Pourquoi est-ce que certaines personnes, y compris le pouvoir, nous donnent toujours l'impression que le seul vrai opposant de ce pays, c'est Maurice Camteau ? Pourquoi les gens veulent tout nous faire croire que le professeur Maurice Camteau est la solution pour le peuple camerounais ? J'ai dit ça parce que à l'approche de chaque élection, on sort toujours des histoires comme le professeur Maurice Camteau et pas un autre. Et bon, j'ai envie de poser la question, mais attendez, est-il le seul opposant de ce pays ? Pourquoi est-ce qu'on ne s'acharne que sur lui ? Parce qu'il veut savoir une chose, le peuple qui réfléchit, quand vous vous acharnez sur un opposant dans ce pays, le peuple considère l'opposant-là comme votre vrai remède et le peuple considère l'opposant-là comme l'opposant du peuple. Si vous voulez donner les points à un opposant dans ce pays, acharnez-vous contre lui. À chaque fois qu'il y a un acharnement sur un opposant, le peuple qui n'est pas idiot, sait que cet opposant ne sait pas vos intérêts parce que si l'opposant servait vos intérêts, vous n'allez pas vous acharner autant sur lui. Excusez-moi, on a beaucoup d'opposants dans ce pays, c'est un pays qui a oublié de se convient de partis politiques, mais si à chaque fois vous devriez avec le même opposant, je vais parler avant que vous allez dire après que je suis militant. Qu'est-ce que ça change ? Ceux qui ne parlent pas subissent. Ceux qui parlent subissent. Au mieux, au moins tu parles, tu te libères. à l'approche de chaque élection, on va accrocher sur le professeur Maurice Camteau, le politicien tribaliste ou alors qu'il a tribalisé la politique alors que le tribalisme en politique aimait arriver longtemps avant que lui n'entraie en politique. Moi, j'ai suivi un discours de Oum Niobe où il disait déjà que ceux qui sont aux affaires vont utiliser le tribalisme. En fait, il ne sait pas si... en tout cas, à l'approche d'une élection, tu vas entendre on va dire que non, Camteau, c'est le seul opposant orgueilleux qui n'aime pas se laisser commander par d'autres opposants. À l'approche d'une élection, on va te dire que non, le professeur est mouru Camteau, c'est un gars que c'est lui, pas les autres et tout. Je rappelle encore à ceux qui veulent passer le message. Que vous passez très mal votre message en utilisant cet angle-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez vous acharner contre un opposant, le peuple qui est vigilant, attentif, qui n'est pas bête, qui n'est pas idiot, doit tout de suite considérer que l'opposant-là, c'est l'homme qu'il faut. C'est l'homme qu'il faut accompagner. Je ne sais pas si c'est une stratégie que vous avez fait pour présenter au peuple le professeur Moïse Camteau comme le véritable opposant, pour présenter au peuple le professeur Moïse Camteau comme l'homme de la situation. Je ne sais pas si c'est une stratégie et peut-être que vous pouvez faire comme ça que peut-être vous-même, vous voulez qu'il prenne le pouvoir là. Mais sinon, c'est quoi ? Chez nous, on nous a appris qu'on ne jette les cailloux que sur un arbre qui porte les fruits. On nous a appris ça. On nous a aussi appris que quand tu vois une maman vampire accoucher les enfants et détester un de ses enfants, c'est que l'enfant-là a refusé de prendre le vampirisme. Quand tu vois une maman vampire accoucher les enfants et commencer à détester un, c'est que celui-là a refusé de prendre le vampirisme quand il sortait. Si vous voulez nous convaincre que le professeur Moïse Camteau n'est pas l'homme du peuple, l'homme de la situation, arrêtez de vous acharner, arrêtez de voir tout ce qui fait. J'ai l'impression que le professeur Moïse Camteau en politique est exactement comme petit pays d'état de musique. A l'époque, un Camerounais pouvait, un chanteur pouvait porter la robe, mais ça ne dirait pas que ça fait l'actualité. J'ai l'impression que vous faites tout pour nous donner l'impression que le professeur Moïse Camteau est l'homme même, même même de la situation. Quand vous acharnez trop sur quelqu'un, à un moment donné, ça a poussé dans le peuple et il a dit que, pourquoi toujours lui? je vous ai déjà dit, je vous ai déjà dit, doucement, 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 doucement. Héhéh... J'ai d'ailleurs quoi? Non c'est bon! Qu'est ce que c'est bon? Non c'est bon les gars! Qu'est ce que c'est bon non? Je vous dis que c'est bon oui! Héh... On peut être ici comme ça que le bonheur est là-bas devant les gars! C'est bon? Hein? J'ai d'ailleurs... J'ai dit... J'ai dit... J'ai dit... J'ai dit... Tu ne fais que nous dire que c'est bon... Qu'est ce qui est bon? En fait le conteneur est le long que l'a envoyé... C'est ça que je suis venu récupérer... Attends... Le conteneur est parti de l'Italie pour le Cameroun il y a 28 jours... Tu nous prends pour les bêtes? Vous doutez de la fiabilité des signers logistiques... Je suis un peu pressé... Vous allez voir... Bonjour madame... Bonjour monsieur... J'ai reçu un appel pour venir retirer un conteneur au nom de monsieur Motto... Ah oui monsieur... Attendez... Madame vous voulez me dire qu'en 28 jours le conteneur est parti de l'Italie pour le Cameroun? Bien sûr monsieur... Ici à Groupage Simi Logistique... Nous n'oublions pas l'efficacité, la rapidité et la fiabilité... Nous sommes compétents pour achemner les colis de l'Italie pour le Cameroun et vice versa... Nous collectons également les colis dans toute l'Europe pour le Cameroun... Et ne vous inquiétez pas monsieur... Nous acheminons également les conteneurs individuels pour le Cameroun... Il suffit juste de contacter le numéro... Attendez... Si je comprends bien... Pendant que certains font l'ascenserie sur les zones... Si le logistique fait sa part sur les conteneurs... Continuez à douter nous... Je peux avoir votre carte de visite s'il vous plait...